Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Pastek du site pastek.fr Aujourd'hui on se retrouve pour le déballage et pour la prise en main du DJI Osmo Mobile 3 que je tiens juste ici Donc j'espère que ça vous plaira en tout cas N'hésitez pas à me laisser en commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et me dire ce que vous voudrez bien voir sur la chaîne ou sur le site internet pour les prochaines fois Voilà, bonne vidéo à tous et puis j'espère que ça vous plaira Bon, nous voilà devant notre bel objet Donc le DJI Osmo Mobile 3 Je ne sais pas si on voit bien, bref, c'est un carton Je vais l'unboxer tout de suite et puis on va voir ce qu'il y a dedans, dans le paquet Normalement j'ai des petits accessoires Alors, à voir s'ils sont dedans DJI Osmo Mobile 3 Du coup j'avais commandé avec la housse et tout, mais du coup ils ne sont pas là Donc je ne sais pas Donc voilà la bête Osmo Mobile 3 Il vient de sortir il y a quelques semaines Donc je n'ai pas regardé de unboxing avant Je crois que j'ai regardé un test quand même sur YouTube Mais après il est sorti il y a peut-être un mois Un peu plus d'un mois peut-être Donc je ne suis pas non plus à la pointe Mais il m'en fallait un de toute façon Il m'en fallait un Donc j'ai attendu un petit peu avant la pluie Voilà Je vais baisser un peu la caméra Pour qu'on voit un peu mieux Voilà Donc le DJI Osmo Mobile 3 Donc c'est un stabilisateur pour smartphone Alors vous connaissez Notamment une nouvelle molette Donc on va regarder ça Donc Dans la boîte On a notre stabilisateur Ah c'est tout On a une autre petite boîte Et je crois Qu'il n'y a pas grand chose d'autre Ok Donc on va regarder ce qu'il y a là-dedans Le moins important d'abord Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans On a Ok Un câble USB-C Alors ça c'est bien C'est C'est de l'USB-C maintenant Donc là on a un câble USB-C On a une petite dragon Pour éviter de le faire tomber Et ça c'est quoi Ah on a une petite housse quand même Ah oui ok Donc c'est une mini housse Osmo Comme un étui à lunettes C'est pas ouf mais bon Mieux que rien Donc voilà Donc pour l'instant Une dragon Un câble USB-C Donc ça c'est bien que ce soit USB-C Et une petite housse Et après On a les notices Donc ça Rien d'intéressant Donc Le petit patin Et là on a le stabilisateur Donc on va regarder la bête Je suis quand même déçu Je vais faire une réclamation Parce que j'ai pas eu mes Mes accessoires Ok Donc voilà le stabby Voilà Donc DJI Là on a Un truc marqué Phone Camera direction Donc c'est pour nous montrer Dans quel sens on doit le mettre C'est un petit autocollant Un détrompeur Un petit détrompeur Ensuite on a quoi ? Alors là il est pas allumé Ok Ok Donc là Sur le dessus C'est en chinois Press and hold the record button Trigger and M button simultaneously For one second To forget the bluetooth device Ok Là on a le truc pour zoomer Une petite manette pour zoomer Donc c'est du numérique C'est voilà La gâchette Pour bouger le stabilisateur Un bouton record Et un bouton M C'est pour les menus à mon avis Et là on a la jauge de batterie Donc là il a deux Une barre Deux barres Ok On va l'allumer Donc je sais pas comment on l'allume Comme ça Peut-être Là je l'ai Je l'ai dé Comment on appelle ça Je l'ai ouvert en fait Donc là il est allumé Donc je vais aller mettre tout de suite Mon téléphone dedans Et je vais voir Si c'est possible On va faire jumeler Et là il est connecté Alors apparemment il faut que je télécharge L'application DJ Mimo C'est ce que j'ai vu sur Sur le quick start guide Alors vraiment ça devrait résoudre le problème Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite Tac C'est en train de télécharger Bon en fait Dès la première utilisation En fait Il va falloir Créer un compte Donc je vais me créer un compte Et puis je vais paramétrer tout ça avec vous Et puis on va voir ce que ça donne On va aller sur DJI ici Hop Avec le focus c'est mieux Hop Connexion Je vais me connecter à mon compte Ok Elle n'était pas allumée C'est pour ça que ça ne marchait pas On accepte On active On active Suivant Activer Ah voilà Ouh Oh Ok Voilà On a le Ça marche bien Quand je Ok Et là je vais essayer Vous savez quoi Je vais tourner une vidéo directement Alors voilà un test du DJI Osmo Mobile à la main En caméra frontale Donc je suis mis avec un iPhone 7 Donc c'est du 1080p Si je ne me trompe pas devant La qualité n'est pas trop trop mal je pense J'ai une petite lumière à côté Mais rien de fou Alors là je balance vraiment fort le stabilisateur Donc je ne sais pas qu'est-ce que ça donne Est-ce que c'est stable j'ai l'impression oui Et quand je marche en fait avec C'est assez C'est très très fluide Vraiment il n'y a pas vraiment de saccades etc Et c'est vraiment C'est fluide quoi Là je l'ai dans la main Et c'est super super fluide Donc franchement je trouve que Pour l'instant c'est un super bon investissement J'en aurais encore Je m'en servirais Pour mes vidéos sur Pastek Pour la présentation de produits etc Mais aussi pour mes vidéos personnelles Je fais des vidéos d'exploration etc Bref Je vous montrerai en description si vous voulez Mais franchement c'est Je trouve que c'est vraiment pas mal A la base c'est pour ça que j'ai acheté C'est pour faire les plans stylés Mais là franchement Rien que pour le vlogger à la main C'est pas mal On va attendre de voir ce que ça va donner Avec l'iPhone 11 Je ne sais pas ce que vous en pensez De toute façon ça c'est juste une petite prise en main Je ferai un test bien bien plus poussé Qui arrivera sur la chaîne Pastek Dans pas trop 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 longtemps j'espère J'espère que ça vous plaira Voilà en tout cas si la vidéo vous a plu Laissez un petit like Un petit commentaire N'hésitez pas à vous abonner C'est super important à partager la vidéo Il va y avoir de plus en plus de vidéos sur cette chaîne Qui va être lancée Pleinement Et n'hésitez pas à aller sur mon site Pastek.fr C'est important Je commence de là Je fais plein 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 de trucs dessus Du Hackintosh De la tech Je commence à parler de Neobank Etc Donc si ça vous plaît Allez en description Il y aura le lien de toute façon Voilà Merci à tous A la prochaine Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada